Bravo l'OM ! Cinquième victoire consécutive en Ligue 1 hier contre 3, 2 à 0. Classement, l'OM revient à deux points du RC Lens, le Dauphin du Paris Saint-Germain. Tudor a-t-il totalement transformé l'Olympique de Marseille ? Oui, Benjamin Corrèze, je vais vous le dire, il m'a envoyé un petit texteau ce matin. Il m'a dit, j'ai un coup de cœur, vraiment, le travail que fait Tudor, c'est vraiment chapeau bas. Donc, je vous donne une minute pour convaincre l'ensemble du plateau. Tudor a-t-il totalement transformé l'OM ? Vous me répondez oui, on vous donne une minute, un petit peu moins. Enfin, voilà, pour nous expliquer. Oui, parce que je n'ai pas la mémoire courte, j'ai fait mes débuts dans cette émission, on a défoncé. Igor Tudor, il est à peine arrivé à l'OM de Marseille et qu'on a fait son procès en disant que ça n'avait pas marché. Que Pablo Longoria avait fait un mauvais choix, que ce qu'il était en train de faire avec Dimitri Payet, sa gestion de Dimitri Payet était honteuse. Et en fin de compte, les résultats aujourd'hui, il lui donne plutôt raison. Ça a été difficile, il a fallu faire passer certaines choses à certains joueurs. Son travail est exigeant, rigoureux, il demande beaucoup d'efforts à ses joueurs. Il a demandé à certains joueurs aussi de faire évoluer leur jeu. Je pense à Matteo Guenuzzi, qui joue dans un registre différent. Mais dans un nouveau dispositif avec trois défenseurs, il a réussi à mettre tout le monde d'accord en ayant les résultats qu'il souhaitait. On a eu des doutes, notamment lors de la phase de l'idée champion, et on les a critiqués après cette émination un petit peu honteuse contre Tottenham. Il s'avère que depuis cinq matchs, il gagne, et que sur le plan du jeu, c'est plus qu'intéressant. On a une équipe qui marque des buts, beaucoup de buts, qui est de plus en plus solide, qui réussit ses matchs, qui fait preuve d'assurance et de sérieux, et ça me plaît. Oh ! Une minute pour vous convaincre. L'OM, donc totalement transformé par Hugo Tudor. Voilà, c'était le sentiment de Benjamin Corrèze, compte Twitter de l'équipe du soir. Vous êtes-il convaincu Benjamin ou pas ? Avez-vous convaincu, on va dire, l'ensemble du plateau ? Oh là, je vois quelques mines comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu de scepticisme. Benjamin au centre de l'arène, et je fais le tour du propriétaire. Mélizande, vous avez écouté Benjamin ? Est-ce que... Oui, plutôt, oui. Oui, bien, ok. Convaincu ou pas, Philippe ? Plus par lui que par Tudor, mais... Ah bah, oui, mais là, c'est... Oui, oui, d'accord, bon, la greffe a prise entre Corrèze et Tudor, donc d'accord. C'était le petit bel homme sceptique, là, vous me faites la bouche en... Non, je suis... C'est vrai, je suis d'accord qu'il est en train de transformer un peu Marseille, mais sur certains arguments, notamment concernant Payet, là, il a une grande réserve. Ah si, là, il joue pas. Jomico, tout comme Étienne, sur la gestion de Payet, Ah oui, moi, j'ai eu la chance d'être au Vélodrome contre Toulouse. Quand Payet touchait le ballon, il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est un joueur différent. Il y a six mois, c'était le meilleur joueur presque de l'OM. Moi, je suis pas d'accord sur la gestion de Payet. Après, lui, il le voit au quotidien, peut-être qu'il a une envie d'avoir des joueurs qui courent peut-être plus, mais sur le match que j'ai vu par Marseille-Toulouse, j'ai trouvé que c'était... Voilà, c'est un joueur... On a pas dit que c'était mon joueur. Non, non, c'est pas ce que je dis, mais c'est un joueur fantastique. Mais là, tu donnes l'argument à l'air de dire qu'il a géré le truc Payet en le mettant de côté que c'est super et que ça marche mieux. Bon, je suis pas d'accord avec ça. Après, ce qu'il fait et ce qu'il amène à cet OM-là, bravo à lui. Ce qu'il amène... Déjà, il avait une pression énorme, comme tu dis, il était critiqué même avant de commencer la saison, ce qui, ça aussi, je comprends pas. Et il amène... Tu sens que c'était déjà un joueur avec un gros caractère, qu'il n'achait rien, tout ça, et on a l'impression qu'il a réussi à transmettre aussi cette mentalité à son équipe. Et voilà, après, il y a des trucs où je suis pas d'accord. J'ai souvent dit, il y a une bousille plus haut, moi, ça me plaît pas. Mais il nous l'a expliqué aussi. Ça, c'est aussi intéressant. Pourquoi il le met là-haut ? C'est pour aussi pas trop déséquilibrer son équipe. Et donc... Donc, ses arguments se tiennent. Et puis, ça fonctionne. Donc, bravo à lui, quoi. Tudor a-t-il totalement transformé l'OM ? La sous-question, c'est... La saison dernière, c'était Sampaoli, un coach également avec une grosse personnalité. Mais Lisanne, l'OM de Tudor, c'est plus fort que Sampaoli ? Enfin, si on les compare, il y a quoi ? Est-ce que vous trouvez que finalement, l'évolution est bonne ? Est-ce qu'ils ont passé un cap ou pas ? En tout cas, il l'a complètement transformé, en tout cas. Dans l'identité de jeu, c'est plus la même équipe. C'est une équipe qui est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de courses que le jeu de Sampaoli, qui était parfois un peu enronnant, très assis sur sa possession et où il y avait moins d'énergie. C'est le foot qu'il veut, c'est pour ça qu'il est venu faire ce football très physique auquel croient ses dirigeants et auquel il croit surtout lui-même. Alors, ça ne s'est pas fait sans un choc culturel au départ. Ah, ça a été, oui. C'est l'école italienne où, voilà, lui, il arrive pour entraîner, il n'a pas justifié, il n'est pas là pour qu'on l'aime bien dans le vestiaire, il n'est pas là pour faire des câlins à qui que ce soit. Ils sont fous royalement. Il veut que ses joueurs appliquent ses consignes. Il a sa direction derrière lui et donc il l'a fait. Ça, déjà, c'est un changement de mentalité qui est plutôt positif. Parce qu'on parlait de Payet, Payet, il est dans l'équipe aujourd'hui. Il a été blessé. Mais Payet, aujourd'hui, il est plus potentiel titulaire. C'est-à-dire qu'il est capable quand même d'évoluer sa réflexion, de regarder ses joueurs à l'entraînement. C'est aussi la blessure d'Amine Harit qui fait que Payet est titulaire. Non, mais Harit, à un moment donné, il n'était pas titulaire non plus. Mais il n'est pas sorti du circuit. Il n'a pas ses 11 gars et il changeurait. En début de saison, il fait une personne à ça, Harit arrive. Ensuite, il met un under qui est performant aussi. Il est extrêmement rigide dans le sens où, si tu ne fais pas ce qu'il demande que tu fasses, tu ne joueras pas. Mais si tu le fais, tu n'es jamais condamné. Gerson, il a lâché lui. Il a arrêté, il a un caractère particulier. Donc, il s'est un peu éliminé de lui-même. Mais sinon, Payet, qui a continué, qui n'a pas lâché et qui peut-être en fait davantage aujourd'hui qu'il le faisait au mois d'août, eh bien, il jouera. Et effectivement, quand il joue, il est super bon. Et ça, Tudor, il n'est pas aveugle. Il a... Alors, ça va vite. Avant les cinq victoires qui viennent d'enchaîner, on n'avait pas des débats sur Tudor qui avait épuisé son candidat, etc. Voilà, on sait que c'est une place, comme on dit en Italie, c'est une place compliquée, Marseille, changeante, où ça peut vite tourner. Mais ce qu'il montre, en tout cas, dans la suite qu'il a dans ses idées et dans son assurance dans son football, c'est plutôt à mettre à son crédit. Tudor et son vestiaire, référence, donc cet été, ça a chauffé. Ça a chauffé avec certains joueurs, Gendouzi, Gerson, parti. Et puis, ça a chauffé également en novembre, après une défaite et une inémation de toute Coupe d'Europe. Une défaite et un but sur le buzzer, donc, encaissé contre Tottenham. Tudor s'est donc retrouvé en première ligne, car il n'avait pas fondamentalement une panouille, informé les joueurs d'une communication, car un partout, eh bien, l'OM irait en 7 mois. Il n'avait pas non plus fait rentrer Payette. Il n'avait pas fait rentrer Payette. Et il a reconnu qu'il a eu tort. Mais sur cette communication, écoutez, c'était en direct ce soir-là, il y avait Matteo Gendouzi qui venait nous expliquer, un peu nous donner son sentiment au micro sur le problème de communication. Si tout le monde savait qu'il y avait un partout, je pense qu'on ne serait pas parti autant à l'abordage. On aurait gardé au moins notre ligne défensive. Donc, il y a eu des erreurs de la part de tout le monde ce soir. On est tous dans le même bateau. On s'est tous mis des bâtons dans les roues. Donc, maintenant, il va falloir assumer, il va falloir lever la tête, parce que ce résultat, il est malheureusement très catastrophique, tout simplement. On était beaucoup ce soir-là, mais ils ont à dire que le vestiaire, là, ça allait peut-être imploser. Évidemment, ça n'a pas implosé. Est-ce que là, encore, c'est un truc, un écho à verser au bilan de Tudor ? C'est une réaction à chaud. Ils étaient hyper déçus. Il faut toujours essayer de garder un petit peu de recul. Et juste après ce match, Longoria réintervient dans le vestiaire. Il l'a fait deux fois dans toute la saison, puisque, justement, on laisse Tudor travailler. Il l'a fait en août, quand ça chauffait avec les joueurs, en leur disant, en gros, si vous n'êtes pas content, vous venez me voir. Et moi, je trouverai des portes de sortie à ceux qui ne veulent pas travailler avec Igor Tudor. Et puis, il a dit ce soir-là, après Tottenham, il a dit, si vous continuez à faire ces efforts-là et jouer comme ça, vous finirez par gagner des matchs. Et c'est ce qui se passe. Benjamin, vous voyez, quand vous ne faites pas équipe avec Étienne Moiti, vous êtes beaucoup plus loin de lui. C'est tout de suite plus facile, mais bon. Je suis encore confiant, c'est quand même lui qui m'a tout appris. Ok, merci beaucoup.